CongoDialogue.com Oua pi boli, troncine n'genbe Oua pi boli, troncine n'genbe CongoDialogue.com Il fa l'opé sa ngafrancine n'genbe Loko la gominyo ma guele n'genbe CongoDialogue.com Mesdames et messieurs, c'est avec joie intense que je vous retrouve pour votre émission Coup d'oeil sur l'environnement Aujourd'hui, contrairement à mes habitudes, je reçois pour vous aujourd'hui mes confrères Mes confrères journalistes qui font le travail que je fais Et c'est avec eux que nous allons aujourd'hui traiter du sujet concernant la concession dite Zamba Yandang Je le reçois pourquoi ? Je le reçois parce qu'ils ont eu à faire des papiers A faire des reportages sur ce dossier C'est un dossier qui a fait couler beaucoup d'eau sous le pont Et peut-être que beaucoup de gens ne connaissent pas la vérité Eux, ils vont donner leur part de vérité Il est vrai que c'est un dossier qui est aujourd'hui au niveau judiciaire Mais n'empêche que les journalistes, comme partout dans le monde, puissent donner aussi leur point de vue Surtout quand ils sont proches du dossier Voilà pourquoi je le reçois aujourd'hui Et avec eux, nous allons tenter d'éclairer votre lanterne sur cette question Parce que le monde en a entendu parler Mais on ne sait pas où se trouve réellement la vérité Les journalistes sont généralement des tendances indépendantes Et aujourd'hui ils sont là pour donner leur part de vérité Bonjour M. Diana Bonjour M. Diana, il est éditeur du journal La Colombe Donc il a eu aussi à travailler dans le journal Avenir Je suis heureux que vous acceptiez de venir à mon émission aujourd'hui Merci beaucoup pour l'invitation Surtout que pour ce dossier On connaissait la forêt Avant même que le message de Kral s'y installe On connaissait la forêt On y allait parfois se déambiler Donc nous avons de bonnes raisons d'en parler, de nous en inquiéter M. Serge, bonjour Bonjour M. Sidier Oui, M. Serge, c'est un journaliste à la RTNC Il a beaucoup combattu pour ce pays C'est parmi les Cadogos Les Cadogos qui ont amené M. Laurent Désiré Kabila au pouvoir Et aujourd'hui, il est journaliste à la RTNC Et vous avez eu aussi à faire beaucoup de reportages sur ce dossier Bien sûr que oui, ma passion pour la concession Zambadangui part de mon jeune âge Puisque nous on a grandi avec les avocats Que cette forêt-là produisait et nous nous consommons On allait par moments jouer là-bas avec deux copains Mais aussi dans l'histoire avec M. Laurent Désiré Kabila Quand l'ennemi d'hier, le Rwandais, ont voulu prendre notre pays pour nous coloniser Et on a pourchassé d'autres Rwandais dans cette même concession-là Que nous nous connaissions bien On avait l'avantage parce qu'on venait jouer une fois aux affaires dans la sécurité du pays On a pu bien mener des opérations dans la concession Zambadangui Là où le Rwandais s'était retranché autrefois Donc pour vous, cette forêt-là appartient à Andangui ? Déjà de par sa connotation, son appellation Poser la question à tout Kinois qui a habité la commune de Ngaliema Zambabavoka, Zambadangui On n'a pas appelé ça autre chose C'est Zamba et Andangui C'est ça le nom et ça appartient Tenant compte de reportages qu'on a eu à effectuer Des enquêtes sur l'authenticité de documents Cette concession appartient à monsieur Pierre Andangui Ok Monsieur Diana, qu'est-ce que vous en savez de cette concession Zamba et Andangui ? En fait, je sais que cette forêt Lorsque Andangui est sous la Deuxième République Travaille encore à la présidence de la République Lorsqu'il va acquérir cette concession Je me souviens à l'époque que même le premier ministre Kengo Adondo A l'époque, il est allé rendre visite Et c'est lui qui avait donné l'ordre Pour qu'on y amène l'électricité et l'eau Parce que c'était quand même une première initiative C'est aujourd'hui que tout le monde parle de l'environnement Mais le vieux Ndangui avait pensé bien avant Préserver une forêt à côté de Kinshasa Parce que toutes les autres forêts disparaissaient Je me souviens que même lorsque j'allais souvent à la salle du zoo Je voyais une ONG, disons une Asbel, un message du Kral Venait se réunir là-bas Et c'est lui qui gérait la forêt à l'époque Monsieur Kambinga Je le connaissais très bien Et il priait un message C'est lui, grâce à lui que j'ai vu J'ai vu ce temple sur croquis J'ai vu le chemin, il m'expliquait Ça sera ceci, ça sera ceci Et jusqu'à ce que le temple a grossi Et avec qui ? Avec Monsieur Innocent Ndangui Je ne connais pas d'autres personnes Peut-être qu'il y a confiance A l'époque Personne ne le connaissait qu'en propriétaire Ni de la forêt, ni de l'église De l'Asbel Voilà, c'est ça l'histoire Mais ce que je sais encore C'est qu'il y a eu un moment Parce que j'ai beaucoup de membres de famille Qui prient là-bas Qu'il y a eu dissension Comme il y en a souvent dans des églises Message du Kral Est une église internationale Dont le siège est en Europe Il y a eu dissension Il y a eu quelqu'un qui a fait dissidence A partir de l'Europe Il y a des gens au Congo Qui ont suivi cette dissidence Ils ont suivi la dissidence La logique aurait voulu que ceux qui ont fait dissidence Prennent leur baluchon sur la tête Et suivent Ils aillent construire leur temple Dans la dissidence Mais curieusement Pour la première fois Dans l'histoire des églises Que ceux qui quittent l'église Confisquent le temple Vraiment Confisquent le temple Et le lieu Et comment d'abord ce temple se retrouvait dans la concession C'est monsieur Ndangui Le propriétaire de la concession Qui avait décidé Puisqu'il était maintenant Le représentant légal Du message du Kral au Congo Il s'est dit Au lieu d'aller acheter un autre terrain ailleurs J'offrais A l'église Donc à l'Asbel Une partie des bas concession Tous ces documents Et les documents des cessions Est-ce que ce n'est pas ça l'erreur ? Je ne pense pas que c'est une erreur Lorsqu'on ne prévoit pas Ce qui se cache dans le cœur Et surtout est-ce que Ndangui pourrait s'attendre Que tel ou coup lui vienne Son petit Qui était à la maison comme un frère Il ne pouvait pas s'imaginer ça Et il fait un don à Dieu Et il dit Il l'a fait sous réserve Voilà Sous réserve Le document existe Alors quand il donne Moi je me pose Je vais poser la question Au juriste Est-ce qu'aujourd'hui Il n'a pas la possibilité de dire J'avais offert Sous réserve Maintenant je récupère Ma concession Et d'autant plus que Ce qui est arrivé La concession Les temples Qui étaient dans la concession Les gens arrivent Ils confisquent Ils avaient confisqué Presque toute la forêt Pas seulement là où il y avait Les temples Mais toute la forêt Il avait fallu Les démarches Qui ont été faites Auprès des autorités Je me souviens très bien Parce que c'est un dossier Que je suis C'est lorsque Antoine Gizenga Est premier ministre Il devient premier ministre Il y avait Un ministre de la justice Là Je sais qu'il doit être Yancy Lorsqu'on présentera Les problèmes On dirait Mais non Ce n'est pas possible Tout le monde Vous pouvez faire Comme l'a dit Le confrère On peut demander A n'importe qui Tout le monde sait Que la forêt A sa peine d'anguie Comment vous avez On a laissé d'abord Le problème du message Du crâle de côté Et on lui a restitué L'autre partie De la concession Ok Alors maintenant Les dossiers Est resté Sur la concession Et c'est de cela Que nous allons parler Aujourd'hui Parce que Toutes les autorités Politiques Ont compris Les dossiers Et tellement Claires On a donné Raison à Ndang Mais il n'a jamais Récupéré Et les temples Et tous les dépendants Du temple Il n'a jamais Rien récupéré Donc Et on a fini Par comprendre Qu'il y avait Quelque chose De très fort A l'époque Nous croyions Que c'était Des influences politiques Parce que Les dissidents Y allaient Par De Trafic d'influence Ah vous savez Nous sommes avec Ceci Nous sommes avec Cela Mais j'ai dit Parce qu'il y a Des gens qui disaient Non les dissidents Étaient avec Abila J'ai dit aujourd'hui Que moi Avant qu'on m'amène En prison Avant qu'on m'amène En prison J'étais sur Le dossier De message du Kral J'avais le document Écrit Par le responsable En Europe De 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 S'Ockuper De 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 Aussi Je me suis retrouvé avec le problème de l'hôpital des Chinois, dont le conseil était un des dissidents. Voilà, M. Serge, vous avez la même lecture de cet historique que M. Diana vient de donner ? Bien sûr que oui. Pas grand-chose à ajouter parce que le doyen Diana fait partie des bibliothèques de la presse congolaise. C'est un homme qui, quand il relate le fait, c'est tel que ça s'était déroulé. Oui, mais dites-moi, comment ces gens-là sont parvenus à prendre possession de la concession pendant plus de deux décennies aujourd'hui ? Effectivement, c'est par manigance. Vous savez, il y a l'autre récitation ici, Le Corbeau et le Renard. La leçon attirée doit provenir de cet extrait. Quand vous prenez un jeune homme, un enfant, on a vécu ça même avec la famille Kabila. où un enfant qui a été adopté par M. Laurent-Désiré Kabila a fini par vouloir prendre la place du fils aîné ou encore du jumeau aîné de M. Laurent-Désiré Kabila. Et les dissidents ont eu qu'à manipuler la justice de notre pays en prenant position, en utilisant leurs relations pour dire, voilà, nous sommes avec X, Y. Et tenant compte de leur position, en leur accordé le droit de continuer à garder la main sur le temple. Alors qu'en réalité, le temple ne leur appartient pas. Et si vous allez voir parmi les personnes, les acquéreurs de mètres carrés d'espace de terre, non, je parle des acquéreurs, des bénéficiaires, il avait bien ciblé. Il a pris des officiers militaires et des policiers qui ont acheté, en se servant de leur position pour nuire à la personne de M. M. Pia Ndanyé, innocent. Et il y a aussi d'autres, je crois, magistrats ou avocats, d'autres juristes, qui ont pu acheter des terrains là-bas et ils ont même construit. Ce qui fait que ça retarde l'application ou l'exécution du jugement. Mais moi, je me dis qu'avec l'état de droit aujourd'hui, personne ne peut s'estimer être au-dessus de la loi. Personne ne peut prendre de force un bien qui appartient à autrui. Alors que même l'histoire du Congo, l'histoire de Kinshasa, reconnaît à M. Pia Ndanyé la propriété de cette concession. Ainsi que le temple érigé là-dedans. Parce que celui, le représentant légal de l'asbel message du Graal au Congo, reconnu par leur siège international, d'où provient même cet asbel ou ce courant spirituel. Et lui, en bon chrétien, en serviteur de Dieu, il a dit, pourquoi pas donner, en attendant, donner à Dieu cet espace pour permettre aux fidèles de prier dans des conditions voulues. Ne plus être à l'heure libre, ne plus aller louer à gauche et à droite. Mais comment voulez-vous comprendre qu'aujourd'hui, que le dissident puisse venir ravir au propriétaire sa propriété, en occuper et en même temps empêcher au propriétaire d'y accéder ? Non, ce n'est pas normal. Ok. M. Dianan, comment ces gens, Serge vient d'expliquer un peu comment, ils sont arrivés à prendre possession de la concession, il a parlé de la ruse, de ceux-là que Ndany recevait chez lui, qui était avec lui. Vous avez aussi la même compréhension ? Oui, tout à fait. J'ai eu à mener le combat pour le déguerpissement. Il y a même un moment, il avait réussi à faire déguerpire parce que c'était des grands officiers, des gens de la magistrature, et tout ça, et que le déguerpissement était devenu difficile. Et je vous dis que ça ne s'était pas... Les gens vont se poser la question, mais comment est-ce possible, M. Ndany, lui, il a laissé comme ça la concession et il est parti. Mais il y a eu violence, il y a eu mort d'homme. À l'époque, je crois, dans mon journal, j'ai publié des images des gens qui étaient morts. Donc, devant telle violence, il a appliqué la concession, la sagesse que le chrétien utilise de Salomon. C'est un homme scientifique, un pacifique. Très pacifique. Très pacifique, à tout cas, il n'est pas la violence. Alors, il s'était dit, non, 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 au lieu qu'il y ait en bain de sang, il se retire et il va utiliser les voies légales pour récupérer son. C'est ainsi qu'il a commencé, par les voies politiques, administratives, partout. Partout où il est passé, il n'y a eu aucun responsable, aucune administration, qu'il y avait dit en dingue, non, vous n'avez pas raison, ce n'est pas votre concession. Non, partout, on le sait. Mais pour passer à l'application, c'était compliqué. Alors, maintenant, il s'est dit, non, nous sommes dans un état de droit. Au lieu d'aller par des politiques, c'est sûr de cela, il y a des tendances, il n'y a que la justice qui n'a pas de tendances. Oui, on va y arriver. Mais dites-nous un peu, comment vous dites que toutes les autorités politico-administratives, lui ont donné raison, les documents le prouvent. Mais comment cela n'a jamais été appliqué ? C'est parce que ces autorités n'étaient pas écoutées ? Ou alors, ceux qui ont occupé la concession, donc ceux qu'on appelle les dissidents, sont plus forts que les autorités du pays ? Vous savez, c'est ça le vrai problème. Lorsque moi, personnellement, lorsque j'ai lu les documents, lorsque vous voyez les autorités, mais jusqu'à l'autorité suprême du pays, je viens de parler ici du chef de l'État, mais rien ne marchait. Rien ne marchait. Alors on s'était dit, quelle était cette puissance des dissidents ? Et même ils se rendent compte que, en perdant sur ce terrain politique, nous risquerons un jour directement de perdre. Ils vont faire quoi ? Les dissidents vont se réunir pour dire, nous allons exclure Ndang. Vous avez déjà fait dissidence, vous êtes allé ailleurs, vous excluez quelqu'un qui n'est pas avec vous, qui est dans l'église maison mère. Vous vous rendez compte de quelqu'un, de le catholique libéral, ou quelqu'un qui a quitté l'église de Sonika Futa, ou Sonika Futa lui-même qui a quitté Nzambé Malam, parce que j'ai supprimé qu'il y a quitté Nzambé Malam, je vous rappelais que Sonika Futa a organisé une réunion pour destituer les responsables de Nzambé Malam pour que lui devienne maître. Non, c'était non-sens. Alors on s'est rendu compte, peut-être en effet, on se dit, est-ce que ce n'est pas de la corruption ? Parce que ces gens-là ont mis tous les moyens. La corruption juridique, la corruption financière, la corruption politique, toutes les influences possibles, ils ont utilisé, ce sont des gens qui savent jouer. Lorsque dernièrement, le président de la République, Félix Antoine Kisiké, qui s'est dit, le mot à l'Est, il a dit qu'il y avait la mafia dans la justice où les gens vont même confisquer les maisons des ambassadeurs. Ah, moi je me suis dit, voilà, si le président le savait, ils vont même confisquer les temples des églises. Mais c'est très grave. C'est très grave. Donc, pardon, le temple d'une église, il y a un groupe qui le prend, un groupe de dissidents qui le prend et ce groupe-là en fait sa propriété et le propriétaire, les fidèles originaux se retrouvent à l'écart. dans la nature. Dites-nous un peu, Viadiana, est-ce que à la lecture de ce que vous venez de dire là, puisque vous avez suivi les dossiers depuis des années et des années, à la lecture de ce que vous faites là, Serge va vous compléter, est-ce que vous pensez que le problème qui se pose dans la concession Zambandangui, c'est un problème spirituel ou c'est un problème des terrains ? C'est un problème qui n'a rien de spirituel. Quelqu'un qui est spirituel ne peut pas faire ce qui est arrivé. Le spirituel, c'est celui, c'est peut-être du côté d'Indangui, parce que c'est tel que je le vois aujourd'hui, il est prêt d'assurer que les dissidents rentrent à la maison sans problème. Il est prêt à voir ce que les dissidents. Mais les dissidents ne veulent même pas entendre parler d'Indangui. S'il faut l'éliminer physiquement, ils sont capables. Donc là, ça n'a rien de jeu. C'est un problème. Ils n'arriveront pas juste à ces nouveaux quand même. C'est ce que j'ai dit. Je ne dis pas qu'ils vont le faire. Je dis même s'ils voulaient tellement qu'ils n'en veulent pas, ils peuvent tout. Alors, j'ai dit ceci. C'est un problème d'intérêt matériel. Un problème d'intérêt matériel. J'avais eu à visiter cette concession. Il y a des maisons, il y a des gens qui louent, il y a des activités, mais c'est un commerce. Des gens qui louent ? Enfin. Qui louent là-bas ? C'est devenu une véritable affaire. Une affaire. Si c'était une affaire spirituelle, un jour, peut-être, même en dormant, l'esprit leur dirait non, non, vous êtes sur la mauvaise voie. Parce que chez vous, chez nous, les chrétiens, il est dit si vous voulez aller rendre hommage, même prier, rendre les offrandes à votre Dieu, vous vous rendez compte que vous avez un problème avec votre frère, déposez les offrandes, rentrez, faites d'abord la paix avant. Alors, je me demande tant que ces gens n'ont pas encore fait la paix. Ça m'étonne que vous connaissez bien le verset biblique. Je suis un animateur à l'église catholique, un animateur de session, même si pour des problèmes de ce même genre, je me suis un peu mis à l'écart. Alors, c'est pour vous dire que ce qu'ils font là, ça n'a rien de spirituel, c'est un problème d'intérêt matériel, c'est devenu une affaire en commerce. Voilà. Serge, est-ce que vraiment c'est un problème spirituel ? Parce qu'ils veulent vraiment prier dans ce temple-là ou c'est le terrain qui les intéresse ? Le comportement des dissidents démontre clairement que c'est un problème physique, un problème de terre. Si c'était seulement un problème spirituel, les spoliateurs n'allaient pas vendre les parcelles qu'ils ont vendues à l'entrée de la concession jusqu'à se rapprochant du temple. On a vendu les terrains, on a créé le quartier dans la concession. Pour quelle fin ? Est-ce que c'était pour donner des offrandes à Dieu ? Est-ce que c'était pour envoyer à Dieu cet argent-là ? Ils ont poussé les chefs coutumiers à venir raser la forêt ? Ce chef coutumier qui est venu là pour raser, de quel droit ? Quand M. Innocent avait acquis cette concession, lui, les chefs coutumiers étaient où ? Je crois que c'est son arrière-grand-père qui était là avant même que son père ne puisse régner et il ne vient qu'entretenir les désordres comme c'est le cas un peu partout aujourd'hui. Des descendants viennent entretenir un désordre là où leurs grands-parents et leurs parents ont laissé de l'ordre. Donc leur problème est purement physique. Si ce n'est pas physique, je mets quiconque à défi qui puisse déloger les occupants de maisons, soit de maisons vendues, soit de maisons mises en location, qui puissent quitter, qu'on puisse tout casser, que ça redevienne la forêt comme c'était autrefois et là on pourra parler de questions spirituelles. Les dissidents ils veulent s'accaparer du temple. Ce sont-ils qui ont construit ce temple-là ? Comment a-t-il son amobilisé l'argent pour construire le temple ? Quel document leur donne le droit de posséder ce temple-là ? En quelle année ? Si nous interrogeons l'histoire, nous voyons à la lumière du jour que M. Innocent d'Anguée est dans ce droit et il a raison sur toute la ligne. Et pourquoi la justice depuis tous ces temps n'a pas pu exécuter les décisions judiciaires ? On a vu ça avec le ministre Lezolobambi qui dénonçait que chaque fois qu'on voulait arrêter c'était des trafics d'influence. Deux trafics d'influence qui ternissaient l'image même du régime passé. Alors que le régime en soi, le leader du régime avait l'intention de bien faire les choses. Et ce même personne-là pense pouvoir ramener leur politique des enfants gâtés aujourd'hui alors que nous parlons de l'état de droit. Non, je crois qu'avec la présence d'une femme à la tête de la justice de mon pays, elle pourra booster, elle pourra impulser le changement et on pourra dire le droit et on va exécuter les décisions judiciaires au niveau de la concession d'Anguée. Ok. M. Diana, vous avez traité de cette question vous le dites à l'aise avec M. Serge parce que c'est votre dada vous avez tout le temps tout le temps parlé de ce dossier-là vous avez lu la documentation mais nous sommes arrivés à la conclusion que même M. Ndang lui-même est arrivé à la conclusion que marqué toutes les décisions des autorités politiques et administratives il n'arrivait toujours pas à récupérer sa concession et il se tourne vers la justice dites-nous un peu on est à quel niveau au niveau de la justice aujourd'hui Bon mais écoutez je voulais avant d'en arriver là ajouter quelque chose vous voyez aujourd'hui ce qui arrive avec l'acte de ma Valais une concession de l'église catholique depuis 1989 et qu'aujourd'hui un chef coutumier sort je ne sais pas où commence à vendre exactement la même chose avec la concession d'angue acquise aux années 1970 aux années 70 oui les années 70 et maintenant là il y a un chef coutumier qui sort qui dit puisque les dissidents sont allés les chercher parce qu'il y a un des dissidents qui était l'enfant de la maison qu'on connaissait très bien on va chercher les chefs coutumiers pour que les chefs coutumiers viennent récupérer leur terre une concession acquise de documents existe depuis les années 70 et que voilà nous arrivons à jouer en 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2003 ils sort pour dire que c'est leur concession et commencent à vendre exactement comme on est en train de le faire avec la concession des catholiques au lac de Maval écoutez monsieur Ndengue à l'époque même nous les journalistes qui couvrions cette histoire nous croyions que c'était l'influence politique alors maintenant je suis en train de me rendre compte que mais c'est plutôt l'influence vient plutôt du judiciaire de la justice du juridique écoutez monsieur Ndengue s'est adressé à la justice il dit fini puisque aujourd'hui nous parlons de l'état des droits et que tout le monde dit la justice élève une nation nous voulons bien élever notre république démocratique du Congo allons à justice laissons la politique pour terminer la feuille une fois pour toutes parce que la justice va nous rendre blancs ou noirs alors il va en justice là aussi il n'a pas n'a jamais perdu le dernier jugement au tribunal de grande instance de la Gombe lui donne raison et demande de déguerpir le responsable numéro un de la concession qui est monsieur Palancoy qu'on aille déguerpir qu'on déguerpisse tous ceux qui sont là-bas dans la concession c'est la dernière décision de la justice et bien curieusement eux comme toujours par des manoeuvres ils sont allés en appel et en appel là aussi ils ont commencé à contester le tribunal ils contestent le tribunal ils contestent ils recusent les chambres on présente chambre chambre 1 chambre 2 chambre 3 ils recusent tout le monde on a l'impression qu'ils sont en train de chercher où est-ce qu'ils peuvent trouver des gens qui puissent collaborer parce qu'aujourd'hui plus personne ne veut être jeté en pâture pour de petits intérêts et aujourd'hui l'affaire se retrouve au tribunal de grande sens de Calam qui t'a gombé sur leur demande mais arrivés là-bas non ils ont commencé par contester la décision pour dire qu'on est allé nous déguerpir là où nous ne sommes pas il a mené le tribunal où c'est chez lui à Ambinza ma campagne mais en descendant aussi sur la concession on a dit non on ne déguerpir pas le père des familles on déguerpir c'est lui qui occupe le temple voici son bureau son bureau c'est le temple il y travaille voici les concessions celui qui est responsable celui responsable est d'ici et donc c'est d'ici le temple c'est pas sa maison privée où il a je ne sais pas le document de location où il a son certificat d'enregistrement mais là où il n'a aucun titre ni droit c'est ici dans la concession là où il y a le temple son bureau et là le temple et ainsi de suite c'est là on est venu le déguerpir et maintenant après cette descente sur le terrain l'affaire se trouve maintenant prise en délibéré au niveau du tribunal de grande instance de Calam mais nous apprenons en attendant le verdict et après c'est le verdict nous apprenons et c'est de la même façon cette histoire on semble ne pas être sortis de l'auberge nous apprenons qu'il y a encore des pressions qu'il y a encore de très grandes pressions sur le juge il y a des pressions sur le juge selon nos investigations ce sont des hauts magistrats de tel cours de tel cours ceci qui font pression sur le juge de grande instance on nous parle même de la cour de cassation de hauts magistrats de la cour de cassation on nous parle de la cour constitutionnelle et même du tribunal de la cour d'appel de la cour d'appel de Gombe qui exerce de pression sur ce juge elle avait la même cour qui est le juge oui vous voulez ajouter dans le micro mais écoutez maintenant la question qu'on se pose si l'affaire n'est pas administrative puisque sur le plan administratif les gens ont dit non non il n'y a raison il n'est pas politique sur le plan judiciaire au lieu que les juges disent les droits on l'empêche à ne pas dire le vrai droit à favoriser le dissident mais que c'est que le dissident ont comme force comme puissance pour amener les autorités judiciaires à faire pression des hauts magistrats crédibles que prochainement on sera obligé de citer on sera obligé de citer parce que dans les cités leur nom oui oui au niveau où nous nous en sommes des hauts magistrats qui font pression qui font pression pour que le groupe des dissidents ait raison et c'est parce que la tête des dissidents est menée par un juriste je pense il est comme un poisson d'allon dans le monde judiciaire il arrive à ameter tout ça mais moyennant quoi encore seulement est-ce que les juges ne peuvent pas donner raison à celui qui est en procès avec un homme de droit alors nous allons diviser ce pays il y a un pays des magistrats il faut qu'ils aient leur jugement à part et que nous qui ne sommes pas dans le monde juridique que nous ayons notre justice qui ne serait pas menée par des magistrats et des juges du même monde je pense que nous sommes arrivés à une étape où on va réellement mettre en j'ai dit c'est important que ce procès c'est le prototype de la mafia dont le président de la république parle c'est le prototype de la mafia il suffit de prendre les différentes étapes vous faites un film vous qui êtes dans l'audiovisuel faites un film mais personne ne croirait que c'est de la réalité on croirait non c'est une fiction nous sommes obligés de faire un document un document vraiment sur cette question des amandagnes parce que nous avons parlé beaucoup de ça il faudrait qu'on laisse quand même des traces un véritable exemple de la mafia dans le domaine judiciaire monsieur Serge parmi les manoeuvres dilatoires qu'on a constatées pour empêcher que la justice ne dise le droit et que monsieur Ndang n'entre dans ces dans ces droits on a commencé à attaquer ses collaborateurs en justice on a commencé à attaquer ses collaborateurs on a même pendant des procès ils ont même amené les médias pour filmer pour dire voilà le collaborateur de monsieur Ndang ici sera condamné à 5 ans de prison ils ont pris les réquisitoires du procureur ils ont la chaîne à filmer et marqué que le collaborateur de monsieur Ndang est acquitté il continue à diffuser ça il continue à diffuser ça comment vous trouvez cette stratégie qu'on utilise pour attaquer les collaborateurs de monsieur Ndang mais attention à vous aussi vous les journalistes qui avez traité de cette question maintenant vous êtes en train de parler aussi vous risquez aussi d'être poursuivi la vérité finira par triompher quand on est trempé dans le mensonge on finit par croire que tout ce qu'on raconte comme mensonge devient une vérité ce qu'il voudrait dire monsieur Evariste était poursuivi soit disons pour diffamation ok mais je n'ai jamais vu moi j'ai réalisé autant de reportages pour le compte de l'aspect le message du Graal à aucun moment le collaborateur de monsieur Ndang n'a eu à diffamer sur qui que ce soit ils n'ont eu qu'à présenter le dossier le dossier que nous connaissons dont nous détenons des éléments de preuve mais pourquoi aller s'attaquer à ce monsieur là donc ils ont compris que la force se trouvait ailleurs et que la vérité commençait a triomphé alors il fallait changer de stratégie d'enfant pour dire ben voilà il faut s'attaquer aux collaborateurs je continue à croire à la justice de mon pays je continue à croire au changement qu'impulse le chef de l'état aujourd'hui avec ce gouvernement de Warrior le droit sera dit quant à ce sujet et messieurs Innocent Dingué sera remis dans ce droit peu importe leurs manoeuvres qui peuvent encore entreprendre de manoeuvres dilatoires et consorts je vous dis monsieur Sidier le Sidia excusez-moi je suis très monsieur Sidia monsieur Innocent va retrouver ce droit et c'est très bientôt on ne peut pas on ne peut pas comprendre un homme qui dit le droit un juriste de surcroît puisse manipuler son instrument contre la vérité que lui est censé poursuivre et défendre ça veut dire qu'on change de camp on devient défenseur de mensonges et à eux aux dissidents je leur demande de suivre la voie de la raison de se dire dix ans plus tard est-ce qu'ils auront le courage de se regarder encore avec monsieur Ndang droit dans les yeux pour tout le mal qu'ils ont eu à faire subir ce monsieur qui a servi la nation et qui a acquis cette concession-là de manière normale en respectant tout ce qu'il faut non tout ce que nous faisons aujourd'hui nous devons nous dire demain je dois avoir le courage la force de regarder le doyen diane droit dans les yeux de regarder monsieur sidia droit dans les yeux regarder monsieur Ndang droit dans les yeux à partir de ce que moi je suis en train de faire aujourd'hui parce qu'il est de montrer que le comportement que nous affichons aujourd'hui émane des habitudes d'hier donc si on était habitué à mentir à détourner à usurper on va en faire notre habitude pour que demain nous puissions imposer ça comme système de vie alors que ce n'est pas ça notre mode de vie ou notre système de vie ok nous arrivons vers la fin de notre émission mais on ne peut pas terminer cette émission sans parler de titres de propriété pensez-vous que la justice le tribunal de grande instance de Calamo pourra demain donner raison au camp adversaire à monsieur Ndangui pendant que ce camp ne détient pas le titre de propriété si la justice moi je demanderais même qu'il prenne encore un peu de temps l'adresse de message de Kral est connue en Europe la maison mère son adresse est connue qu'on s'adresse à cette maison là pour savoir ici à Kinshasa dans le siège mondial dans le siège mondial on leur demande qui est votre représentant à Kinshasa en RDC qui est votre représentant si là la maison mère dit que c'est le groupe de décidants qu'on sort et alors l'affaire sera close c'est la moindre des choses nous sommes aujourd'hui même dans le monde de multimédia on peut même ne pas se déplacer poser la question vous voyez que c'est là où on saute le vrai problème ça c'est un en ce qui concerne la responsabilité au niveau spirituel au niveau de la sebelle mais maintenant en ce qui concerne la concession à la terre mais qu'on demande aux deux parties le parti de décidants amenez nous les documents qui vous permet d'occuper le temple et cette partie là qui amène le document et monsieur Ndang amène le document je vous dis que l'origine je vous dis que c'est un dossier qui finalement qu'on peut même juger si il y avait des jurés comme on a fait aux Etats-Unis d'Amérique on prend les gens du quartier tout ça on aurait déjà fini parce que les juristes peuvent vous amener contourner le vrai problème avec les dilatoires d'aller à gauche à droite donc le vrai problème est celui-là qui est le vrai représentant légal du message en s'adressant à la maison mère parce qu'aujourd'hui je donne un exemple vous ne pouvez pas laisser Mgr Mbongo ici se battre avec quelqu'un qui ne sait pas qui dit non c'est moi le véritable responsable de l'église catholique ici alors qu'il y a facilité de demander au pape là-bas qui est votre représentant en République démocratique du Congrès est-ce qu'on peut se tourner ils ont dit qu'ils ont fait une assemblée générale qui a changé les choses mais cette assemblée avec l'aval de quoi de la maison mais en tant que qui en tant que qui vous êtes ici de votre chaîne vous êtes ici pour mener la chaîne vous pouvez profiter du bon climat qu'il y a ici vous faites une raison vous dites à partir d'aujourd'hui moi je deviens DG de la RTNC aujourd'hui moi je deviens de la RTNC ou bien de la RTNC c'est sans objet ce sont des ambitions en l'air sans aucun soubassement juridique sans aucun soubassement juridique le dossier est très facile le temple est lié au message des cartes et la concession monsieur Ndang est là les autorités qui avaient délivré les documents sont ici sur place les preuves existent si vraiment on donnait raison je me dirais on doit aller chercher par où par quel mécanisme ce jugement est passé pour être en faveur des dissidents je ne vois pas ok Serge votre dernier mot par rapport au document est-ce que vraiment l'autre camp a le document le titre de propriété pour se prévaloir d'être propriétaire de cette concession parce que c'est eux qui occupe finalement et le jugement risque d'être à leur faveur on a toujours peur de ça parce que jusqu'à présent monsieur Ndang a du mal à récupérer sa concession marquez les résultats de vos enquêtes que vous avez déjà si par malheur on arrivait à donner raison aux dissidents ça serait comme un homme qui a épousé sa femme et il a surpris sa femme en infraction d'adultère et qu'on reconnaissait l'homme qui est venu commettre l'adultère avec son épouse comme le mari de la femme on ne verse jamais la dot deux fois nous sommes africains et on ne peut pas avoir deux titres pour une même concession ça sera deux titres de quelle date même la naissance des jumeaux moi qui suis père des jumeaux ok il y a ma fille qu'on avait extrait avant mon garçon c'est-à-dire qu'il y a deux minutes ou des secondes qui séparent les deux c'est-à-dire s'il y a deux documents on ira interroger le date pour voir si en 70-72 l'équipe de dissidents ok ils avaient l'âge voulu le moyen la qualité pour acquérir cette concession mais je continue à croire à la justice de mon pays et je continue à croire au magistrat de parquet de calame ils savent dire le droit et ils savent de quel côté se trouve la vérité loin de moi l'intention d'exercer l'influence sur la justice ils vont dire le droit et ils vont faire éclater la vérité et monsieur Ndang il pourra enfin retrouver la paix mentale la paix sociale et le bonheur de récupérer ces terres polluées par de personnes sans qualité ni droit de pouvoir le faire donc ça sera fait pour moi je ne crains rien personnellement avec tout ce que j'ai mené comme enquête autour de ce dossier je ne crains rien si nous restons du côté de la vérité la vérité va triompher dans quelques heures ok monsieur Diana en quelques secondes votre dernier mot par rapport à ça pour conclure le dernier mot c'est que c'est de me dire je ne sais pas si le tribunal de grande instance de Calamo se rend compte qu'il est en train de juger une affaire très sérieuse c'est à dire quoi un prototype des dossiers dans le méandre et dans l'histoire on retiendra qu'avec l'état de droit ces magistrats là ont enfin mis fin à à la mafia des plusieurs des deux décennies presque donc je je les appelle à avoir cette conscience là qu'ils sont en train de juger même l'opinion qui suit même la crédibilité de la justice repose aujourd'hui sur les épaules et je ne voulais pas aller jusque là et même sur le plan politique ça sera le procès prototype du règne de Félix Antoine c'est vraiment le jugement prototype et si vous savez voilà c'est pourquoi vous qui êtes dans l'audiovis je vous dis c'est le moment de faire un vrai documentaire là dessus pour que cette histoire soit connue du monde entier voilà il y avait ça et on est arrivé et que c'est cela qu'on va appeler le vrai changement ça c'est notre responsabilité de faire un document vraiment sur le dossier Zamba Andangui donc quand la justice aura tranché définitivement sur cette question en tout cas on doit produire on doit produire un documentaire sur ce dossier qui relate le scandale judiciaire la mafia politico-judiciaire de notre pays et je crois que le tribunal de grande instance de Calamou va dire le droit et va libérer la justice de l'opprobre dans laquelle elle a toujours été accusée donc le tribunal de grande instance de Calamou est aujourd'hui mis à l'épreuve c'est vraiment une épreuve voilà mesdames et messieurs vous venez de suivre notre émission j'ai reçu là pour vous pas n'importe qui de journalistes et pas n'importe qui de journalistes de journalistes qui ont eu à investiguer qui ont eu à faire des reportages qui ont eu à écrire sur ces dossiers depuis des années et des années vous les avez suivis ils ont la maîtrise du dossier certainement si c'était eux le juge le dossier là serait déjà terminé mais puisqu'ils ne sont que journalistes ils viennent de donner leur part de vérité nous espérons que les autorités judiciaires qui ont ces dossiers en main n'iront pas à contre-courant des travails que les journalistes ont fait dans tous les cas le tribunal la justice est indépendante elle peut faire son travail mais les médias les journalistes continueront toujours à faire aussi leur travail jusqu'à ce que la vérité éclate merci beaucoup monsieur Diana d'avoir accepté mon invitation merci beaucoup monsieur Serge d'avoir accepté aussi mon invitation j'espère que vous serez encore disponible pour venir sur ce plateau d'autant plus qu'on n'est pas encore au bout du tunnel nous sommes encore suspendus à la décision du tribunal de grande instance de Kalamu de Kinshasa Kalamu nous espérons que ce tribunal va nous libérer nous tous des inquiétudes nous libérer nous tous de la mafia politico-judiciaire nous libérer tous de l'opprobre jeté sur la justice congolaise merci à vous chers téléspectateurs de nous faire confiance et d'avoir pris votre temps pour nous suivre jusqu'à la fin c'est pour ça que nous travaillons nous travaillons pour vous merci à vous au revoir et à dimanche prochain kongodielok.com 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 Sous-titrage FR ?